Des tenues fluides et des couleurs qui sentent bon la Corse, voilà l'ADN de Benoît. Derrière ce nom, Anne et Virginie. En 2005, ces deux sœurs originaires de Saint-Florent décident de créer leur propre marque de vêtements avec d'abord l'envie d'entreprendre en famille. Et l'envie et le besoin aussi de proposer quelque chose en Corse. En fait, ça a commencé, on s'est fait deux petites robes, deux, trois petites robes qu'on a portées, que nos copines ont adorées et on a fini par ouvrir notre première boutique, donc en 2005 à Saint-Florent et ensuite ça a suivi, on a ouvert l'année d'après à Ile-Rousse, puis Calvi, puis Ajaccio et Porto V qui l'année dernière. Aujourd'hui, la petite marque a bien grandi, avec des collections permanentes qui couvrent toutes les saisons. Anne et Virginie ont eu des propositions pour franchiser leur marque et installer des points de vente sur le continent, mais pas question pour elle de perdre l'esprit familial. Leur concept, offrir aux clientes un art de vivre et un moment confidentiel. C'est une histoire de... Enceinte, oui. Ça sciait moins, oui. On a compris assez vite qu'on allait perdre tout ce qu'on avait créé depuis toutes ces années, c'est-à-dire vraiment le conseil boutique, le côté proximité avec nos clientes. Tout ça, on sentait bien que, déjà nous, n'étant plus en boutique, c'était assez difficile de communiquer et d'avoir le feedback des clientes. Voilà, donc on a décidé vraiment de rester en Corse et de faire ça vraiment de manière de tenir nos commerces de la manière qui nous ressemble le plus. Rester implanté en Corse, sans oublier de s'ouvrir sur le monde. Pour la fabrication, en grande partie, Medin, Italie, mais aussi pour la vente, grâce à leur boutique en ligne. Développer notre entreprise toujours, à travers le site et à l'international. C'est ce qu'on commence à faire et c'est ce qu'on fait doucement, mais sûrement. Et c'est d'ailleurs génial de pouvoir se dire que de notre bureau de Monticelle, on peut expédier en Californie, ou en Suisse, ou partout ailleurs. C'est vraiment... C'est une belle récompense. Un succès qui n'empêche pas les deux créatrices de toujours chercher à se renouveler, comme avec cette collection Fibre Naturelle, baptisée Agriate, un clin d'œil bien sûr à leur village natal. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada